Musique Alors que leur mère les pense sagement endormie, ils s'échappent par la fenêtre, jouent à récolter des bâtons dans la forêt, et de fil en aiguille, s'éloignent de plus en plus de la sécurité de leur maison. S'entraînant mutuellement à aller toujours un tout petit peu plus loin, les voilà finalement sur une improbable petite île au milieu des flots. C'est à ce moment-là que la peur les gagne et qu'ils appellent leur mère à la rescousse. Comme ils semblent fragiles, les trois petits chatons blottis les uns contre les autres sur leur île, et comme elle est rassurante, leur maman, qui est soudain devenue géante, et s'élance par-dessus les flots pour les protéger. Les petits n'échapperont pas à la réprimande, ferme mais douce, avant de retrouver leur lit douillé. Mine de rien, cet album aborde des points essentiels pour les petits-enfants. La question de la peur, du désir de grandir, de s'émanciper, l'amour maternel inconditionnel, et aussi la désobéissance. À ce propos, ne vous inquiétez pas trop si vous pensez que le livre pourrait leur donner le mauvais exemple. Les enfants savent très tôt qu'il y a des choses qui ne sont possibles que dans les histoires. On y retrouve le petit ours blanc, bien connu des enfants, et peut-être aussi de leurs parents, puisque ses aventures existent depuis plusieurs décennies. On retrouve avec grand plaisir l'univers tendre et amical du petit ours, et pour bien se prêter au jeu de cherche et trouve, on explore longuement chaque double page. La nature y est à l'honneur, les animaux sont toujours heureux d'être ensemble, ils partagent jeux, nourriture ou baignade dans une ambiance joviale. Les enfants y trouveront des détails savoureux, par exemple une référence à une comptine avec le personnage de la souris verte, ou un personnage emprunté à un autre dessinateur, le maire le zigomar de Philippe Corentin. Le jeu de chercher-trouffe peut sembler un peu difficile pour les bambins les plus jeunes, mais ne vous inquiétez pas, l'objectif n'est pas qu'ils trouvent toutes les réponses, mais qu'ils passent un bon moment, et ça, c'est gagné à tous les coups. Alors, on chante de Émile Jadoul. Demain, tout le monde, c'est le matin. Allez, tout le monde, on se tire. On se réveille. On se brosse les dents. On est bien peignés. On est tout beaux. On va chanter, danser toute la journée. Chante Grand Lune. Oups, pas le temps aujourd'hui. Sautille Lapin. Désolée, moi non plus, sans vol oiseau. Oh, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Personne n'a envie de chanter ni de danser. Et tout le monde est pressé. Du fond de la forêt, une jolie chanson chatouille les oreilles de Grand Lion. C'est Lapin qui chante ! C'est Oiseau qui chante ! C'est Grenouille qui chante ! C'est Oiseau qui chante ! Quelle super journée ! Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Grand Lion ! Sous-titrage Société Radio-Canada Désolée Sous-titrage ST' 501